... Oui, bonjour chers amis, nous sommes ici. Vraiment, je suis avec la Miss Congolaise, comme on dit en RDC, Miss RDC. Bonjour, Miss RDC. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes fait de faire ici ? Alors, tout simplement parce qu'on m'a dit qu'il y avait une personnalité importante qui est le docteur et qu'aussi de rencontrer la diaspora. Donc, en tant que Miss aussi, c'est de voir qu'il y a aussi de l'espoir pour notre peuple et qu'un jour, on va y arriver. Vous direz quoi aux jeunes congolais qui vous regardent maintenant ? Une phrase, à Nungala, donc je dirais... Bien sûr, allez-y, à Nungala. Voilà, voilà. Je tiens, je tiens pour vous, avec respect. Alors, parce que je suis avec la Congolais, je suis avec la Côte d'Avril, c'est vraiment un nombre pour la Congolais, avec la Kinshasa, et là, je suis vraiment une personne. Nous avons une diaspora. Voilà, tous les jeunes, on a eu combien de chagrises, vraiment, j'ai une chagrises, une Miss, une deuxième dauphin, à Kinshasa, et puis en France, Miss. Oui, voilà, tout à fait. Voilà, bonsoir François Mbukukassa. Bonsoir madame, comment allez-vous ? Très bien. Vraiment, dites-nous un peu. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Parce que vous êtes invité aussi. Oui, vous-même qu'on est invité par rapport à l'arrivée de notre chère compatriote, docteur Mukwege. Et c'est un homme vraiment que j'admire beaucoup par rapport à, déjà, les valeurs. Parce qu'on a un souci, dans notre pays, on a un souci concernant ceux qui ont occupé notre pays, comment à détruire les valeurs. Et quand on détruit une jeunesse, on détruit toute une nation. Et voilà pourquoi je suis venu tout simplement pour écouter les docteurs et lui dire quand même que si les Congolais veulent qu'ils puissent conduire la transition, je pense que, pourquoi pas, mais j'aimerais aussi dire que la transition ne peut pas être conduite comme ça. Il faut d'abord dégager ces gens qui sont là. Pour moi, je préférerais qu'on parle de manière qu'on va mettre en place les mécanismes pour faire soulever la population et pour que cette population puisse prendre son droit, son dû. Parce qu'il a bien expliqué qu'il a donné des batailles que les Congolais ont gagné dans le monde. Je pense que là, c'est important que nous puissions nous y mettre. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas d'accord par rapport à dire que moi, je suis de l'Est, je suis de l'Ouest et nous sommes tous Congolais. Et je pense qu'aujourd'hui, le pays est en danger. Et il est impératif à tous les Congolais de pouvoir venir autour du drapeau pour défendre la nation. Merci vraiment, M. Kassameh. Si vous diriez un mot à tous les Congolais qui nous regardent, vous allez dire ? Je dirais à nos compatriotes Congolais, de l'intérieur comme de l'extérieur, que nous, nous sommes de l'extérieur, nous sommes les Congolais d'Escora, nous sommes dans la puissance des combattants, de la résistance. Il faut pouvoir vraiment pousser et qu'aujourd'hui, le pouvoir, ça s'arrache, le pouvoir, ça ne se donne pas. Et nous sommes en train de réfléchir, même dans la diplomatie, comment nous allons convaincre aussi nos partenaires pour qu'ils puissent comprendre que le peuple congolais a soif. Et c'est soif de la démocratie. C'est soif d'un état de droit. C'est soif de pouvoir dire non. Et c'est ce que le docteur a dit, enseigné. Nous pensons que c'est un médecin, donc il a aussi peut-être l'idée de pouvoir aider la population. De l'autre côté, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il a vécu aussi des traumatismes. Dommage, je n'ai pas eu le temps de pouvoir poser ma question. Est-ce qu'il n'est pas un homme traumatisé par rapport à ce qu'il a vécu et que c'est facile pour lui de pouvoir diriger aussi la nation ? Voilà. C'était quand même une question que j'ai voulu bien lui poser. Etant médecin, je pense qu'il devait me comprendre parce que, psychologiquement, tout ce qu'il a vécu. Parce que moi, j'ai aussi des amis qui sont de l'autre côté, de l'Est, qui nous expliquent la réalité de ceux qui vivent là-bas. Je pense que vous aurez beaucoup à dire, mais... Bonsoir ! Vraiment, tout le monde a eu, tu es organisatrice, il y a conférences, il y a l'autre. Il y a l'autre qui, vraiment, tu sais, le conférence est l'équipe parce que le Congolais, c'est un pays qui est bel et ça, il est un pays qui est de la l'autre côté. Donc, tu as l'air en sorte que, tout le monde est en côté de la salle, tu peux te le faire, tu ne peux pas te le faire. Tout le monde est Congolais, tu es à la Kawa, donc tu as un an, il est à la Kawa, donc tu as un an, il est à la Kawa. Donc, tu as une unité. Tu as une unité, surtout dans le SEMA, le Dr Mukwege. Vraiment, tu sais, le C'est une unité de conférence, mais je vous ai à la Kawa. Je vous ai à la Kawa, je vous ai à la Kawa. Donc, cette première édition est à la Kawa, dans Paris, donc je vous ai dit, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Mais, vraiment, les Congolais répondent au présent, les Congolais font vraiment la question, c'est une bonne langue, c'est une bonne langue, surtout parce qu'elle a besoin d'une l'autre. Mais, quand on dit le Congolais ou un autre, vous n'êtes pas la même chose, vous n'êtes pas la même chose pour participer à la La conférence est à partir de la conférence qu'il faut continuer à faire la conférence. Il faut continuer, c'est-à-dire qu'un Congolais a sa vie de décision qu'il faut changer. Il faut donc continuer à solliciter les mouvements de l'idéologie du Congo. Il faut que vous partagez. Bonjour Monsieur. Bonjour Madame. Je veux savoir, vous êtes ici pourquoi ? Nous sommes là parce que ce que Moukoué a fait pour le pays, c'est très important et très intéressant. C'est pour cela qu'on était censés, on nous a demandé de venir suite à cette organisation. Là vraiment on est contents. La population Congolais de France appuie et attendre tout ce qu'ils voulaient dire pour l'instant concernant notre pays. la situation actuelle du pays et propulser l'image future qu'on doit faire pour notre état. Vous êtes satisfait de tout ce qu'il vient de nous dire ici ? Satisfait ? Oui et non. Il faut maintenant que nous attendions des actes. Là, c'est encore du parler. La réelle chose, c'est le futur. Qu'est-ce qu'on doit maintenant faire en action comme il a insisté ? C'est là où vos journalistes, nous Congolais qui ne sommes pas journalistes, soldats, hommes d'affaires, les gens des églises, le musicien, doivent s'unir pour faire un blog pour bâtir le futur du Congo. Merci. Et Androa, bonsoir. Bonsoir Diamant. Vous étiez à la conférence du Docteur Mukwege. Je sens d'ici vraiment très satisfait. Au Congo, il ne se pose pas un problème... Pardon, je coupe la parole parce que là, je viens de recevoir quelqu'un. Il a dit qu'il n'est pas du tout satisfait. Et toi, tu viens, tu me le dis, tu es satisfait. En fait, le Docteur Mukwege ou une autre personne ne fera pas un large consensus ou une unanimité. Donc, comme on dit en linguaire, il y a beaucoup de gens qui se font. Donc, mais, dans un sens, tout le monde est à Paris, à l'élo, à cause de la conférence, et que tout le monde est d'accord. On a dit qu'il n'y a pas 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 d'accord. Mais ici, on a mis tout le monde d'accord, comme on dit. Tout le monde a été unanime. Unanime peut être qu'il n'y a pas d'accord. Mais tout le monde a un large consensus. Donc, au Congo, comme je le disais, on n'a pas un problème de texte. Les lois sont bonnes. On a un problème d'hommes. Tout le monde a une leadership. Et ce leadership peut être incarné par le Docteur Mukwege. Parce qu'il a fait ses preuves. Il n'y a pas d'accord. 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 Il ne se pense pas qu'il est arrivé. Tu ne les 기를. Il n'y a pas d'accord. Heus Castat anana. Il a bien expliqué Avant, il y a eu un peu de transition Il a bien expliqué Avant, il y a eu un peu de transition Donc, on ne peut pas parler de transition aujourd'hui Tant que l'on a eu un peu de transition Le chemin est clair Alors, il y a eu un peu de step Il y a eu un peu d'anglais Donc, il y a eu un peu d'anglais L'on a eu un peu d'anglais Tant que l'on a eu un peu d'anglais Après transition en korea Et transition en korea Dans l'un de la communauté Nous allons avoir un peu d'anglais Dans notre politique Avant, il y a eu un peu d'anglais Et sinon, il y a eu un peu d'anglais Voilà Merci Oui, bonsoir Dany Oui, bonsoir Diammanoua Vous aimez votre conférence ? Non, je n'ai rien du tout C'est ce qui nous donne Il y a eu un peu d'anglais Donc, en même temps, il y a eu un peu d'anglais Et il y a eu un peu d'anglais Il y a eu le pouvoir d'anglais Mais il y a eu un peu d'anglais qui sont capables et qui sont capables de tout les pays, qui sont les plus importants d'eux. Tout le monde qui est arrivé est pour les gens qui sont venus, et qui sont venus, mais qui ne sont pas venus. Mais il nous a trouvé des politiciens et qui sont venus, qui sont venus, car ils ne se trouvent pas. Il est devenu une transition. Il ne nous a pas de réunion. Et puis, les gens qui sont venus, ils ne sont pas venus de combattre les gens qui sont venus. Et ça, ils sont venus, ils se trouvent, ils se trouvent par-là, qu'on n'aime pas, et que l'équipe, tous les actes ensemble, les partages d'EUDESC et le pays ensemble, mais on a pu le message de la Bandeco. Les seules choses qu'ils ont sont des divisions, les divisions s'parent seront en fait. Les divisions des gens ont toujours soutenu l'autre à l'introduire. Si on leur utilise l'EUDESC, on l'utilise alors qu'elles s'appellent dans l'EUDESC, on fait un maître, on s'adresse à ce pouvoir. Nous sommes tous les Congolais, les Bollinger et les Zalats pour que le Kabila soit plus longtemps. Ce qui est de la peine de prendre le travail, parce que nous avons eu la présidence de la présidente et de la Boyena. On existe une élection, mais dans le temps, nous avons eu la transition. Nous avons eu la transition, nous avons eu la transition sans Kabila. Il y a eu la diaspora, nous avons eu la politique et nous avons eu la politique à vous. Merci. Jusel et Oumba Nana troublé au mon amour Merci Jusel et Oumba Diama Noire